Les mines non explosées Largement utilisées dans les conflits internationaux depuis la Première Guerre mondiale, les mines sont employées comme partie intégrante d'une stratégie militaire ou pour terroriser la population civile. Les mines non explosées restent un danger particulièrement important dans de nombreux pays. Beaucoup d'hommes et d'enfants sont victimes de ces armes dormantes. Conscients de ce désastre, l'ONU propose en 1997 à la Convention d'Ottawa la ratification d'un traité international de désarmement. Son but ? Interdire l'acquisition, la production, le stockage et l'utilisation des mines antipersonnelles. Aujourd'hui, 156 pays dans la France ont ratifié ce traité. Pour faire face à cette menace invisible, l'armée de terre dispose de neuf régiments du génie. Mais pour atteindre la perfection, ces hommes du génie combat doivent sans cesse répéter leurs gestes. Exceptionnellement, nous les avons suivis dans leur formation et en opération. Le 19e régiment du génie de Besançon effectue son exercice de synthèse. Dans quelques semaines, il sera projeté en Afghanistan. Nous sommes à quelques instants du départ du détachement d'ouverture d'itinéraire qui va nous accompagner aujourd'hui. Le lieutenant vient de donner ses ordres. Là, on va pouvoir démarrer. On sait qu'aujourd'hui, même si on est en exercice, la journée risque d'être difficile pour tout le détachement du 19e régime. Départ 5 minutes, moteur tournant. Mais avant de pouvoir intégrer ce détachement d'ouverture d'itinéraire, une longue formation les attend. Ici, il s'agit de sauver sa vie et celle dont ils ont la charge. Chaque régiment du génie forme aux techniques particulières tous ses sapeurs. Des stages d'une durée variable vont permettre d'acquérir des savoir-faire et d'appréhender le danger qu'ils doivent bien souvent affronter seuls. Le geste sera mille fois répété. La crainte s'efface et est remplacée par la certitude de la bonne action. A côté d'eux, paternellement, les cadres plus anciens disent-ils leur savoir. Si tu as un doute, n'hésite pas à aller autour de la zone. Il faut bien appuyer progressivement, bien sûr. T'as un doute ? Trois. Ok. Ok. Une fois que ça c'est fait, tu creuses bien tout le long. Et après, tu décaisses au fur et à mesure, progressivement. Sinon, c'est pas mal. Pense à bien écarter tes repères de sol, de façon à pouvoir travailler tranquillement. Au début, c'est trop serré. Lorsque tu vas arriver dessus, tu vas t'embêter. Je sais, vous avez un petit côté paternaliste quand même que vous allez voir. Oui, oui, oui. On va dire que la petite expérience que j'ai m'a permis, au fur et à mesure, de régler. Et ça, j'essaie de le transmettre auprès des jeunes. C'est quelque chose de pas facile au déminage. Donc, c'est vrai qu'on a besoin d'être épaulé. Et le chef de groupe, le SOA, lorsqu'ils sont derrière le chemisement, ils sont là pour le conseiller et surtout pour le réconforter. Parce que le travail est vraiment minutieux et difficile. Cette voie les accompagne dans la bulle qui se sont créée, appliquant les conseils de leur père et leur expérience. Voilà, on roule déjà depuis plusieurs minutes. Le sous-vim vient de détecter certainement un IED. Je pense que là, on va être obligés de débarquer et on va avoir l'action de ce détachement d'ouverture d'itinéraire. Et on va avoir aussi l'action particulière de tous les IED. Le sous-vim est une pièce maîtresse. Placé en tête de convoi, il est l'élément de détection et d'alerte du détachement. Les sapeurs débarquent, un par un, et mettent en place un périmètre de sécurité pour effectuer la foule. Le reste du groupe organise la protection immédiate. Là, leur mission, ça va être de détecter quoi ? Là, spécifiquement, c'est les fils. Donc en fait, ils vont lever la menace des fils pour permettre justement au sous-vim d'avancer. L'élément de tête avance pas à pas, à l'affût de la moindre suspicion de présence d'un fil ou d'un piège. Ce n'est qu'une fausse-alerte, comme bien souvent en opération. Le sous-vim reprend sa progression. Nouvelle alarme. Tous les voyants s'affolent. Pour le conducteur, la pression monte d'un cran. Marche arrière, il confirme son résultat puis marque la zone à l'aide d'une peinture de couleur rouge. À cet instant, seul son habitacle le protège d'une explosion. Mais la recherche ne se cantonne pas qu'aux axes routiers. Nous sommes en Afghanistan. La mission consiste à découvrir des stocks d'explosifs ou d'armement pour démanteler les réseaux. Le lieu est difficile d'accès. L'élément de tête descend au rappel, à l'Australienne, pour pouvoir utiliser son arme ou ses moyens de détection. Nous sommes effectivement sur le binôme de tête qui est en train de vérifier l'absence de piégeage et le fait que la cavité soit inoccupée pour écarter toute menace humaine dans la cavité. Donc il progresse effectivement au laser vert pour écarter toute menace filière et également un contrôle caméra thermique pour vérifier l'absence de personnel qui pourrait nous attendre dans le réseau. En cas d'incident, seul le fil d'Ariane leur permettra de rejoindre la sortie. Le danger est partout. Effondrement de la cavité, piège posé par les terroristes, tout peut arriver. Là, nous avons déjà un binôme de fouille qui est au travail puisque dès qu'il y a suffisamment de distance de sécurité entre le binôme de tête et le reste de la colonne, les binômes suivants peuvent commencer le travail de fouille. Donc on peut aller vers un tout de suite ? Bien sûr. Bravo, Charlie. Une fois le chemin ouvert, le reste de l'équipe commence ses recherches. La chaleur est étouffante. Le temps à l'intérieur comme à l'extérieur semble figé. Après deux heures d'exploration, aucune découverte. Quand soudain... Bingo ! Bingo ! Oui, c'est bon. On va voir en surface, on peut expliquer s'il est noté. Bien. On va voir pour confirmer. Le condition de terminer, c'est par où ? Là, ça va aller dans un premier temps dans les mains des WIT qui sont en surface et qui vont pouvoir faire une première exploitation si nécessaire des éléments. Bon, là, c'est de l'armement. Donc, a priori, ça va aller directement ensuite au laboratoire pour analyse et recherche de renseignements sur ce parlement. Aujourd'hui, la section EOD remporte une victoire contre les insurgés. Mais la fête sera de courte durée car demain, le jeu du chai et de la souris reprendra. Nous sommes maintenant à bord du Buffalo. Le sapeur, à l'aide de sa griffe, est en train de scarifier le sol. Donc là, il va essayer de dégager une ligne électrique éventuelle qui pourrait déclencher l'engin explosif et permettre aux EOD de travailler en toute sécurité. Quel est votre rôle particulier dans cette phase du Buffalo ? Donc, moi, dans un premier temps, c'est de guider l'opérateur pour la manipulation du bras afin d'éviter au maximum de déclencher un engin explosif. Dans un deuxième temps, c'est de confirmer la présence d'un explosif. Il y a toujours une appréhension au moment où on va intervenir parce qu'on ne sait jamais s'il y a un explosif ou pas. On est concentré dans le travail et en fait, on ne se rend pas vraiment compte du danger, on va dire, sur le moment. En fait, on va aller creuser avec le bras de façon à voir s'il y a quelque chose. Pour répondre à toutes les menaces, les spécialistes du génie disposent aujourd'hui de nombreux équipements. A chaque situation son matériel. L'équipe doit neutraliser un véhicule suspect. C'est un entraînement. Mais ne nous y trompons pas, tout est réel. Sauf les charges. L'intervention débute. Ces spécialistes sont les plus expérimentés en matière de déminage. A leur côté, ce robot est à la pointe de la technologie. Donc là, après avoir ouvert la porte, on s'est aperçu qu'il y avait un dispositif à l'intérieur. Et d'après le dispositif, c'est un dispositif qui va fonctionner avec le temps. Donc on va essayer de le séparer de la charge. De façon à ce que le dispositif de mise de feu soit inopérant et que la charge ne fonctionne pas. Donc là, à l'aide de mon robot, je vais tirer avec de l'eau de façon à ce qu'il n'y ait pas de détonation de la charge ou du détonateur et que le dispositif de mise de feu soit rendu inopérant. Sur chaque intervention, ils opèrent de façon chirurgicale. Une fois le détonateur neutralisé, le second équipier commence à s'habiller. 40 kg, c'est le poids de cette tenue de protection. La concentration est à son maximum. Dans quelques secondes, l'intervention va débuter. Le casque sur la tête. L'artificier est maintenant seul face au danger. Avant toute chose, il doit couper les fils d'alimentation. Le but, rompre le lien entre le détonateur et la charge. C'est le moment le plus délicat. C'est fait. Maintenant, il faut repérer la charge explosive. C'est 100 kg d'explosifs qui sont dissimulés dans le coffre. J'ai retiré le détonateur. Le robot est le seul lien entre le démineur et son coéquipier. Celui-ci est équipé de caméras et de micros. Il permet au binôme de garder la liaison pendant l'intervention. Si la situation le nécessite, ces spécialistes peuvent intervenir en métropole. Seul le préfet peut les réquisitionner. Leur cadre d'intervention est alors le plan Vigipirate. Tout le détachement sous blindage, intervention des EOD à venir. La monnaie de géant-chef, ça va être quoi, votre mission ? La mission, ça va être d'aller vérifier l'état du mécanisme du système. Est-ce qu'il a été disloqué ? Est-ce qu'il est encore en état de fonctionner ? Je vais un petit peu finir le travail du buffalo en retirant le reste certainement de terre, de sable qui se trouve dessus. Et à l'issue, je pourrais constater vraiment dans quel état est le dispositif. Là, vous avez fait le choix de neutraliser ? Oui, tout à fait. Pourquoi choisir de neutraliser ? En fait, c'est beaucoup plus simple. C'est un système qui fonctionne simplement par batterie. La batterie est reliée à un détonateur en coupant les fils. C'est vraiment le cas le plus simple, le plus basique. Et une fois qu'on a vraiment disloqué, coupé, séparé les éléments, il n'y a plus de transmission entre l'électricité et le détonateur. Et on n'a plus aucun risque. Je vais récupérer tous ces éléments. Et tout ça, ça va partir au labo. Et au niveau de ce labo, ils vont pouvoir récupérer toutes les traces d'ADN, les indices, enfin tout ce qui peut être collecté au niveau renseignement. Pour faire face à cette menace terroriste grandissante, l'Agence européenne de défense décide de se doter d'une unité spécialisée. C'est à Kaboul que naît le premier laboratoire multinational d'expertise. Son but ? Contrer les réseaux terroristes. Alors la mission globale, la mission première d'un niveau 2, et particulièrement de ce laboratoire multinational, au même titre que les autres laboratoires se situent en Afghanistan, c'est de démanteler les réseaux. En anglais, c'est Attack the Network. Depuis juillet 2011, les hommes de cette unité collectent tous les indices récoltés sur les différentes interventions. Cette opération est des plus délicates, car il ne faut pas effacer les traces. Un véritable travail de police scientifique commence alors. Alors plusieurs moyens techniques, des moyens d'analyse de l'explosif. C'est pour ça que nous avons des moyens techniques à disposition d'un chimiste qui va être capable de définir quelle substance chimique, quel explosif a été utilisé. On va avoir des équipements qui vont nous permettre d'analyser les éléments électroniques, quelles fréquences ont été utilisées par l'insurgé, quel circuit électronique a été utilisé et d'où proviennent-ils. Donc des équipements qui vont nous permettre de retracer un petit peu la configuration technique de ces éléments. Dans leur laboratoire, à la pointe de la technologie, les indices vont enfin parler. Et puis finalement, pour savoir qui ils sont, des équipements qui vont révéler les empreintes digitales qu'on ne voit pas à l'œil nu sur les différents items retrouvés sur le terrain et la préservation des différents éléments ADN sur ces mêmes équipements. Tout le renseignement collecté est transmis en France à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Ces preuves pourront être utilisées par les juges dans le cadre d'affaires terroristes sur le territoire national ou international. Le Buffalo avait déjà fait la moitié du travail, donc il y avait déjà un fil de déchiré. J'ai fini la neutralisation, donc là on se retrouve avec la batterie, il n'y a pas de souci, et je vais retourner là-bas récupérer le reste de l'IED. Donc c'est simplement un obus de 122 qui a été posé comme ça à travers de la route. On reprend une mode de détection embarquée classique. Donc nouvelle réarticulation dans l'ordre, le sous-vime, les trois BBHP de tête, le Buffalo. Tout au long de sa carrière, le sapeur devra continuer à parfaire sa technique. Tel un horloger, seule la maîtrise extrême de sa spécialité lui permettra de lutter contre un esprit malin, mais trop lâche pour l'affronter de face. Sous-titrage Société Radio-Canada